Bonjour, alors je suis allé faire un petit tour des jeux ce week-end sur FR3, donc sur question pour un super champion animé par le très sympathique Samuel Etienne, et bien Timothée, ancien maître de midi, des douze coups de midi, était présent, donc que va-t-il faire ? Va-t-il gagner ? Donc c'était vraiment question pour un super champion. Donc vous aviez la super jolie fille Catherine, vous aviez aussi Jean-Claude Bruneau, et voilà, et c'est tout. Donc comme vous pouvez voir, vous pouviez gagner une télé 4 corps, donc voilà, ça change des jeux sur TF1. Le grand champion à battre c'était Olivier, qui avait déjà gagné 50 000 euros avec 5 participations, donc bon, est-ce que Timothée va arriver pour pouvoir le battre ? Ça c'est une autre paire de manches, donc après, donc bon, ben voilà, il y a eu les premières questions au départ, donc on a pu voir que Timothée commençait à avancer doucement, mais que Catherine arrivait à sortir son épingle du jeu, et puis à être qualifiée, donc la première. Ensuite, Timothée a été qualifié, et en troisième position, et bien c'était Jean-Claude qui a battu Bruno, donc bon, ben voilà, pour changer, ils ont gagné un dico, ça change des voyages de TF1. Ensuite, il y a fait deux points sur les sports de glace et la France, et puis donc Jean-Claude lui aussi a fait deux points sur les grandes dates de l'histoire du monde, donc ensuite, il y a des partagés, et puis d'abord c'est Timothée qui est sorti gagnant, et après c'était Catherine, donc ensuite, donc voilà, donc Jean-Claude a quitté le jeu. Ensuite, et bien on a pu voir que Timothée était face à Catherine, et puis, ouh là là, donc il y avait 1 à 3, donc on se disait, ouh là, après ça avançait, c'était 1 à 5, on se disait, ouh là là, la Catherine, après c'était 1 à 8, ouh là là là, elle était à 4 points de l'éliminer, et puis d'un seul coup, il est remonté, donc d'abord ça a été 4 à 8, après ça a été 8 à 8, et ensuite, et bien elle a battu, donc Timothée, donc Timothée n'ira pas en finale, face à Olivier, donc il a gagné un bon d'achat de 250€, donc voilà, ça change de cadeau de TF1, et il a gagné aussi des dictionnaires, ouais, et bien c'est pas pareil, donc ensuite, et bien Catherine s'est retrouvée face à Olivier, et puis bah comme on a pu voir, c'est pas un champion de pacotille, puisque bah, comme on peut voir, et bien il a fait 24 à 0, c'est ce qu'on appelle être Fanny, même si on s'appelle Catherine, donc après je suis allé faire un petit tour sur 8 chances de tout gagner, pour voir où étaient donc les champions, les anciens champions maîtres de midi, bah ils avaient disparu, puisque maintenant vous avez Thibaut et Damien, et Marie et Alexandre, je sais pas où sont passés, donc c'est pas grave, donc voilà, c'était mon petit tour des jeux du week-end, donc bah moi sinon je vous dis à tout à l'heure, pour voir si il va être éliminé le petit jeune ou pas, allez à tout à l'heure, bye bye.